Bonjour les gens, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous confier certaines choses de ma vie privée et j'ai décidé aussi de vous parler d'un sujet plutôt tabou dans le milieu de l'auto-école. En fait, on va parler de crise d'angoisse ou ce qu'on pourrait aussi appeler parfois les crises de panique. Peut-être que vous êtes complètement touché par ce que je vais vous dire ou alors vous êtes simplement curieux d'entendre ce que j'ai à vous dire aussi. Quoi qu'il arrive, bienvenue dans cette vidéo où vous allez voir, on va essayer de détailler un maximum de choses. D'abord, il faut savoir que les crises d'angoisse, ça peut absolument toucher tout le monde. La preuve, vous allez le voir si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, moi-même, j'ai été touché par ça à une certaine époque de ma vie. Comprenons d'abord ce que ça veut dire. Une crise d'angoisse, ce n'est pas le simple sentiment d'être angoissé à l'idée de par exemple passer un examen, c'est bien plus fort que ça. En réalité, une crise de panique, c'est tout simplement se sentir dans un état de mal-être absolu et les septômes sont simples et peuvent beaucoup varier. On peut avoir un nœud à la gorge, les mains moites, on peut avoir la tête qui tourne, on peut être en train de trembler sans aucune raison, on peut aussi se mettre à transpirer d'un coup. Les crises d'angoisse peuvent durer entre 5 et 55 minutes à peu près. Ça veut dire tout simplement que souvent, la personne qui en est victime, après une ou plusieurs crises d'angoisse, à la fin de la journée, se sent totalement épuisée. Mais est-ce que vous savez aussi pourquoi ça arrive ? À la base, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des milliers d'années, sur la Terre, on n'avait pas autant de protection qu'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, vous avez une protection que vous avez tous, qui s'appelle une maison. Dans votre maison, vous êtes au chaud, vous êtes à l'abri des prédateurs, vous ne craignez pas d'être mangé par exemple la nuit. À une certaine époque, tout ça, ce n'était évidemment pas possible. C'était d'ailleurs pas rare que certaines tribus, par exemple, étaient attaquées en pleine nuit par des prédateurs, des animaux sauvages ou même d'autres personnes ou d'autres peuples qui venaient les tuer. Et évidemment, ils avaient besoin d'avoir beaucoup d'énergie d'un coup. Et c'est aussi pour ça que la crise d'angoisse permet à la base de décupler complètement ses sens, de sortir d'une situation totalement désagréable. Quand je dis que vos sens se mettent en éveil, c'est que par exemple, les tremblements sont faits tout simplement pour courir à une allure bien plus élevée que d'habitude. Et vous savez, le cœur qui s'accélère, c'est tout simplement pour donner beaucoup plus de sang à vos organes. Et vous savez, par exemple, vous avez certainement entendu déjà cette histoire où une mère de famille est arrivée dans le garage et son fils qui était en train de bricoler s'est fait renverser justement la voiture dessus. Et là, qu'est-ce qui est arrivé ? Sa maman est arrivée, a réussi à soulever avec une force extraordinaire le véhicule et à l'extirper de là. Vous savez, toutes ces situations que vous avez déjà peut-être entendu parler, on a eu un être humain qui a eu d'un coup une force surhumaine, et bien en réalité, c'est complètement lié à ça. Donc ce qu'il faut se dire tout simplement, c'est qu'une crise d'angoisse peut toucher absolument tout le monde. Et sachez une chose, c'est que quand ça arrive, et bien en réalité, c'est tout simplement votre corps qui vous met en état d'alerte. Ça peut peut-être arriver dans un moment de votre vie où vous êtes particulièrement stressé, une période de votre vie aussi, où vous avez eu un choc émotionnel. D'abord, sachez une chose, c'est que de toute façon, même si c'est fortement désagréable, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on en guérit absolument très bien. Maintenant, je vais me permettre un petit peu de me confier à vous. Durant l'année 2015, ça a été une année particulièrement difficile pour moi. Ça a été particulier parce que, dans mon milieu professionnel, j'étais pas du tout à l'aise par rapport à certaines choses, et dans ma vie privée, j'ai eu aussi une situation qui m'a fortement affecté. En réalité, ce qu'a fait mon cerveau, c'est que, quelques mois après cet événement-là, il a tout simplement commencé à donner ses différents symptômes. En réalité, ça n'allait plus du tout. J'ai commencé à croire tout simplement que j'allais mourir. Et si vous avez déjà vécu les crises de panique, vous êtes complètement en train de comprendre tout ce que je suis en train de vous dire là. Pour rentrer dans les détails, la première crise d'angoisse que j'ai connue, et si ça vous est arrivé, vous vous en rappelez parfaitement, c'est obligatoire. J'étais tout simplement au restaurant avec un ami à moi. À l'époque, on était en train de dîner. À un moment donné, juste après l'entrée, je m'en souviens très bien, viennent les plats, et là, je ne me sens pas forcément très bien. Et je lui dis, écoute, je suis désolé, je vais aux toilettes et je reviens. En réalité, je suis parti aux toilettes et je me suis complètement arrosé le visage avec de l'eau fraîche. Je me ressaisis un petit peu, je remonte, et on continue à manger. Et là, quelques minutes après, dans un laps de temps très court, je lui ai dit, écoute, je ne suis vraiment pas bien, je suis désolé, je crois que je vais sortir un petit peu. Donc je sors carrément du restaurant. Pendant cinq minutes, j'ai essayé de respirer, j'ai essayé de me ressaisir encore un petit peu. Et pour vraiment vous raconter les choses, j'ai même essayé de me faire vomir parce que j'avais un nœud à la gorge et je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. Je crois que je suis en train de manger un truc qui n'est pas vraiment très frais. À l'époque, honnêtement, je ne savais absolument pas ce qui était en train de se passer. Et puis je remonte encore une fois au restaurant et là, troisième crise de panique, en moins de 15 minutes, je lui dis, écoute, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir, ne me prends pas pour un fou. Je ne peux pas te décrire ce qui est en train d'arriver, mais honnêtement, ça ne va pas du tout, du tout. Je crois que je vais faire un arrêt cardiaque. On sort du restaurant, une demi-heure après, tout va bien. Mon cœur retrouve une fréquence cardiaque normale et là, je lui dis, écoute, je suis désolé, on retournera au resto, je ne sais pas ce qui m'a pris et on en est resté là pour la soirée. Moins d'une semaine après, je vais avec ma chérie de l'époque au cinéma. Bien évidemment, je ne choisis pas un film qui dure 1h30, mais plutôt carrément 3h. Et là, en plein milieu du film, de nouveau, je sens ces étranges sensations qui sont fortement désagréables et bien évidemment, on s'était mis pile poil face au film, c'est-à-dire en plein milieu aussi de l'arranger. Et là, à nouveau, les symptômes qui interviennent. Je sors à deux reprises aux toilettes, je dérange évidemment tous les gens qui étaient à ma gauche à l'époque, je pense d'ailleurs qu'ils m'ont fortement détesté à ce moment très précis. Et puis, je tiens tant bien que mal presque jusqu'à la fin du film et je pense que 15 minutes avant la fin, je dis à mon ex de l'époque « Écoute, je suis désolé, je vais sortir, je te laisse terminer le film. » Évidemment, ça fait vraiment chier parce que je n'ai jamais vu d'ailleurs la fin de ce film. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, cette personne-là a accepté ce qui était en train d'arriver à l'époque, ce qui d'ailleurs était fortement appréciable parce que je vous rappelle que vraiment, quand vous êtes quelqu'un comme moi, qui aime les gens, qui aime sortir, qui aime aller au cinéma, au resto, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais qui aime bien vivre tout simplement avec des choses qui sont à la portée de tous, là, bizarrement, ces symptômes commençaient à revenir de plus en plus et heureusement pour moi et j'en remercie ma famille, elle a fortement été là aussi pour moi. Alors, tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'à un moment donné, moi qui suis quand même relativement sociable, à un moment donné, j'étais tellement pris dans cet engrenage-là que je ne pouvais même plus honnêtement rentrer dans une boulangerie même si c'était pour deux minutes. En réalité, j'avais peur et puis j'avais peur d'avoir peur à nouveau et donc, à un moment donné, je m'étais fermé dans ce cercle vicieux. Ça n'allait tellement pas que j'ai décidé d'aller voir mon médecin qui, à l'époque, m'avait prescrit des cachets hyper forts que je déconseille à tout le monde. Même si, à un moment donné, dans votre vie, vous pouvez en avoir besoin, il faut que ça reste temporaire. J'étais complètement drogué en termes de cachets et ce que j'avais dit à mon médecin à l'époque, je lui avais dit écoutez, c'est gentil ce que vous êtes en train de me faire, mais ça ne va pas, en fait, m'expliquer pourquoi je suis en train de tomber malade et pourquoi, en réalité, tout ça, c'est en train d'arriver. Donc, il m'avait expliqué tout simplement que j'allais aller voir un autre médecin, un confrère à lui pour apprendre à respirer. Et là, je lui ai dit docteur, si je suis en vie, c'est que je respire. Mais en réalité, il avait entièrement raison sur un point, c'est que je ne savais pas respirer complètement. En réalité, si vous avez des crises d'angoisse, vous savez ce que je suis en train de vous dire, votre respiration, en fait, elle est bloquée ici. Alors que ceux qui respirent le mieux et qui respirent parfaitement, eh bien, ce sont les nouveaux-nés. Pourquoi ? Parce que la respiration, ils apprennent, en fait, à la faire descendre jusqu'en dessous du nombril. Et une respiration lente et profonde, c'est évidemment ce qui va vous permettre d'oxygéner votre cerveau. Évidemment, par exemple, dans des examens comme le code ou la conduite, si vous avez un cerveau bien oxygéné, votre stress va fortement diminuer. Je vous rappelle quand même que le stress ne peut pas se supprimer, il peut se diminuer. D'ailleurs, si vous n'aviez pas vu cette vidéo-là, je vous invite à cliquer juste en haut de la vidéo sur un lien où je vous explique les raisons pour lesquelles vous stressez au permis de conduire. Aujourd'hui, ça fait depuis 2010 que je fais ce boulot. J'ai eu la chance de rencontrer deux personnes qui m'ont expliqué justement, et c'est là tout l'intérêt de cette vidéo, que quand elles venaient, en fait, en salle de code ou qu'elles venaient en conduite, parfois, justement, elles ne se sentaient pas très bien. Et honnêtement, ces deux personnes, une qui s'appelle Clara et une autre personne inscrite dans ma propre auto-école, et puis on sympathise finalement avec les gens tout simplement parce qu'on crée, en fait, avec quelqu'un, plus je vais avoir tendance à avoir de tchatch avec elles. Donc ces personnes-là, finalement, sont tombées sur la bonne personne puisque moi-même, j'ai été victime de ça. Ça a duré un peu plus de deux ans et donc je leur expliquais tout simplement que si ça n'allait pas, il n'y avait pas de problème, il suffisait de s'arrêter, de respirer un petit moment et de repartir en circulation. Je le respectais et le comprenais complètement. Maintenant, j'aimerais aussi vous dire que face à ça, il existe des solutions. Donc si vraiment la source de vos problèmes, c'est un problème assez personnel et vous avez besoin de parler à quelqu'un, je vous invite d'aller voir un psychothérapeute ou bien un psychologue. Si vraiment ça ne fonctionne pas, allez voir des personnes qui pratiquent la thérapie cognitive et comportementale. Moi, personnellement, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit qu'à l'époque, si ça n'allait pas, donc j'ai réussi quand même à trouver la source du problème et aller voir quelqu'un qui m'a expliqué pourquoi j'étais vraiment dans ce mal-être, en réalité, j'avais eu un choc émotionnel et mon corps me le faisait comprendre de manière très chère quelques mois après, eh bien je m'étais dit que si ça ne fonctionnait pas, j'irais justement tester ces thérapies cognitives et comportementales. Aujourd'hui, sachez que ça, ça se soigne quand même très bien. Ensuite, un exercice à la portée de tous qui est très simple, je vous en ai déjà parlé dans différentes vidéos, c'est tout simplement ce que j'appelle la cohérence cardiaque. Donc cohérence cardiaque, tiens, je vais vous mettre le lien juste en haut ici, j'ai aucun partenariat avec cette personne, je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, pour avoir testé à plusieurs reprises les exercices qui justement sont dans cette vidéo, ça m'a permis quand même d'aller vachement mieux, de mieux dormir, de mieux contrôler sa respiration. En réalité, la cohérence cardiaque, c'est je vais inspirer quand la bulle va monter et je vais expirer par la bouche quand la bulle va tout simplement redescendre. En réalité, en faisant ça, je vais tout simplement adapter ma respiration à mon rythme cardiaque parce que très souvent, les personnes angoissées, stressées, respirent mal et vous voyez très bien que la respiration est bloquée complètement en haut ici, dans la trachée et le haut de la poitrine. Donc ça, c'est un exercice gratuit qui ne mange pas de pain. Ensuite, ce que je vous invite aussi complètement à faire, quelqu'un d'angoissé, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être soit dans le passé, soit dans le futur et jamais dans l'instant présent. Donc la crise d'angoisse peut tout simplement aussi se soigner en se disant tout simplement je vais faire des exercices qui vont me permettre d'être dans l'instant présent. Imaginons tout simplement qu'aujourd'hui, je prends mon téléphone et que là, dans ma tête, je me dise tiens, j'ai mon téléphone dans la main, je ne peux pas le lâcher. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis tellement focalisé sur ce que je suis en train de faire que c'est évident, mon téléphone, il ne tombera pas. Par contre, si d'un coup, je prends un verre d'eau et qu'il glisse, c'est tout simplement que je n'étais pas concentré sur le fait d'attraper ce simple verre d'eau. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Donc ça veut dire aussi qu'à un moment donné, si vous êtes concentré sur ce que vous vivez, c'est très bête, à un moment donné, je sens une crise de panique qui monte, je peux tout simplement en fait faire quelque chose comme par exemple me pincer un petit peu la peau, tout simplement en fait me frotter les mains et voyez que par exemple ça, je suis en train de me focaliser sur mes sensations, sur ce que je suis en train de vivre. Ça peut être sentir une odeur, ça peut être me dire tiens là, je sens bien mon dos par exemple qui est en contact avec le dossier, mes pieds contre le tapis de la voiture, ça peut être aussi me concentrer sur ce que je vois. Tiens là-bas, il y a un monsieur par exemple qui travaille, je suis en train de le regarder et pendant ce temps, mon esprit n'est pas en train de se dispatcher ailleurs. Voilà les gens, on arrive au bout de cette vidéo, donc cette vidéo en fait, je l'ai traitée de manière très simple, je ne l'ai pas écrite, j'ai vraiment parlé avec mon cœur. Vous avez vu, je vous ai confié des choses quand même qui sont très personnelles et je n'ai pas peur non plus de m'exposer un petit peu en prenant le risque finalement qu'on me dise ouais t'as vu c'est ridicule, t'as été voir un psychologue, à un moment donné t'as pris des cachets, etc. Ben non, finalement chaque être humain est comme il est et ce que je veux vous dire c'est que si aujourd'hui vous allez bien, tant mieux pour vous et si un jour ça ne va pas, repensez à cette vidéo, à ces solutions, à ces remèdes que je vous propose qui sont simples et la plupart du temps gratuits qui vont vous permettre d'aller mieux. N'hésitez pas non plus à vous dire que si à un moment donné vous êtes au creux de la vague, à un moment donné vous allez tout simplement remonter et c'est ça vraiment qui est important. Ça je tenais à vous le dire aussi puisqu'on est dans une période de notre vie où tout ne va pas forcément bien mais n'oubliez pas que dans la vie il n'y aurait pas de lumière sans ombre. On se revoit les gens pour une prochaine vidéo, à plus !